salut tout le monde on a enfin fini le kagama on allait tour et la de u racing avec la position des suspensions différentes du coup l'engin passe malgré qu'on a mis les ressorts soft direct en mode réglage compétition il descend et remonte à peine donc relativement ferme à la seule différence bien sûr c'est que j'ai toujours un débattement de suspension maxi qui est énorme qui est bien sûr pas top dans les virages c'est plus casse gueule mais ça ça me dérange pas moi on va trimer la bête voilà on a les pneus rc d'une qui sont donc les armes à backflip on a les cales de train à deux racines la carreau elsa's body rc de sledge un cerveau 46 kg gx et nous avons donc les huiles qui ont été inversés d'if avant arrière on a les huiles arrière très dure et les huiles à entendre enfin l'huile ce qui est l'inverse de ce que je fais d'habitude n'est ce pas donc sortie de virage on a la roue intérieure qui perd pas mal de puissance vers dedans on n'a pas de barstab moi j'aime pas tout pas que les gros pneus pas besoin de barstab toujours un petit coup de frein avant de taper et je pense que c'est le sauf cerveau qui est un peu détendu on va aller faire ça je peux un débattement max j'ai l'impression envie de s'aller dans le tourne pas que si tu arrives toi ouais ça je n'ai pas pensé je sais plus si j'avais le problème la dernière fois sur le final run parce qu'on avait ce problème il n'a pas l'air spécialement d'être desserré le sauf cerveau est-ce qu'on y arrive par là ça c'est toujours chiant les sauf cerveau qui sont bon c'est cool qu'ils soient réglables mais après en plus d'être réglable s'il était accessible ce serait top c'est pour ça j'aime bien Minyang ou Hot Bodys qui mettent la molette vers le haut ouais ça suffit c'est mieux mais on va compenser le reste sur la voie voilà ça va mieux alors gaffe quand vous faites ça parce que là elle est fait à l'aveugle donc il y a des chances que le cerveau est trop loin que ça force un peu dessus voilà comme c'est un 46 kg de bonne qualité je suis pas inquiet pour le cerveau et ça le fait quand même chauffer plus donc ce que tu fais c'est que tu es un peu plus tendre au volant ça va mieux voilà comme ça tombe pas trop loin un peu trop de frein après avoir mis un manque de gaz j'aurais dû mettre un peu plus de gaz pour le balancer plus arbre évidemment avec l'accroche tu as vu que dans le virage tu lèves la patte donc les tourelles a dû il faudrait que je revoie le setup suspect c'est clair tu vois quand tu chopes les contre-rappelles ça fait seulement pas mal là j'ai regardé un peu comme il tombait avant de mettre gaz comme il arrivait pas vite le saut était lent donc j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire temps en temps ça suffit ça marche tu vois aussi la différence là bas avec les armes à 4s pour ce qui est de la direction ce que je te disais leur direction est vraiment à chier par rapport aux concurrents pas qu'elle est mauvaise mais les autres font mieux après curieusement le max chez traxa c'est un peu le même problème là j'ai attendu parce que je voulais savoir où j'allais rebondir par rapport à la opel ensuite j'ai vu que ça suffisait mais j'étais déjà trop près pour mettre gaz comme il faut et mani va prendre l'habitude de tirer plus à gauche un cochon je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas suivi la voiture qu'il est équipé d'un 42 42 1600 kv avec le pignon 13 et que comme tu peux le constater la v-max est large suffisante que malgré les pneus qui ballonnent moins que ceux d'origine on n'a aucun souci à rentrer des backflips là oui avec les origines on va dire que tu peux rentrer du double du triple là où tu vas rentrer un seul à que je suis là un club d'origine c'est sûr sans bar star avec les pneus d'origine c'est sûr sans bar star là dans les virages à mon avis il a été mort ça va c'était beau ça ça va c'est beau ça va c'est beau ça va c'est beau ça aussi c'était beau avant que je m'habitue un peu avec les huiles arrière plus dures et avant détendues la roue intérieure qui prend dès qu'elle lève elle prend la patate dans le virage ça t'aide un peu ce virage serré mais tu peux pas sortir fort et que tu veux sortir vite d'un virage en fait il y a toute la patate t'as vu t'entends même le pneu qui fait c'est là que t'es content d'avoir les accès rapides par exemple tu vois quand tu fais des essais comme ça de différents setups ou dureté d'huile ou que tu te plantes tu changes ton diff sans réfléchir et ouais t'as raison ça serait sympa aussi peut-être une fois d'essayer avec partout de la 100 000 connement les trois diff remplis pareil comme ça un peu ce qui se passe niveau flacon si on te dit que les huiles dures c'est n'importe quoi ça casse les diff c'est pas vrai il y a des avantages et des inconvénients à tout si tu as des huiles fluides super la motricité le véhicule est plus agile à basse vitesse mais tout le reste c'est un inconvénient les huiles de diff fine tes diff moulinent plus diff qui moulinent plus ah là on a un problème j'espère qu'on n'a pas laissé un cardan dans la nature les huiles qui moulinent plus égale plus de chauve de diff oh on a un axe qui a pété à l'intérieur regarde on a tout j'ai le ressort j'ai tout mais j'ai pas l'axe alors ça ça me contrarie maintenant après c'est pas plus mal il a déjà pris un paquet de chocs ce qu'on va faire je sais que je vais vous garder vite avec moi et on va aller checker si j'ai éventuellement un petit axe comme ça avec dans ma boîte à vis si j'ai ça on va pouvoir le changer ensemble alors les lipos vide on va mettre là on va se faire de la place alors pensez à sécuriser votre boîte à vis si elle s'ouvre c'est mimi c'est rara c'est la mémerde alors que pourrions-nous utiliser alors le fait avoir un petit axe c'est une chose ça c'est les gros axes de 4 c'est un axe de 3 avoir un axe c'est une chose à la bonne longueur après faut encore le couper si on utilise un circlips ça va être trop moelleux on va faire tout le boulot pour pas grand chose et j'ai pas d'axe de 3 ou de 8 peut-être attendre dans le rayon mais là ça va être chaud pour la longueur mon gars on va essayer on va essayer allez on va sortir les outils ok et tiens regarde on avait changé ce bras celui là une fissure déjà aussi là je pense tu vois rien ça donc j'ai pris deux où j'ai la chance regarde quand on n'a pas paumé le rouleau alors ça c'est vraiment plus que de la chance je vais peut-être me mettre sur le toit comme ça tu vois bien tu seras la bonne hauteur qui soit dit alors première chose à faire nous allons desserrer le btr qui est devant dans la tête d'accord on va laisser la roue dessus parce que c'est la roue qui va te permettre de tenir pour desserrer le btr évidemment si tu as des trucs d'origine qui sont fourrés de l'octite à la façon armand donc toi tu en as mis trop après c'est la merde ça c'est sûr que tu vas pas t'en sortir ok donc on desserre le petit btr là dedans parce qu'il faut qu'on enlève l'axe de l'hexagone ok on enlève la roue on vire l'axe donc je vais te mettre là toi je sens que tu vas partir toi alors là on peut se démonter comme ça mais après on pourra pas remonter donc on va tout de suite on va mettre aussi desserrer au niveau de la sphère on va pas desserrer la sphère inférieure parce que le plastique étant déjà endommagé ok on perd pas le cylindre on ferait gaffe sur certaines marques il y a des petits il y a des rondelles là maintenant il faut réussir à enlever celui-là proprement on n'a pas un seul morceau de ce taxe donc au moment ça a reculé il restait parti j'aime pas ces systèmes à ressort on traque ça s'utilise les mêmes là dernièrement moi ce que je préfère c'est quand l'axe est emprisonné par la cage de roulement donc tu tires pas trop fort dessus hein parce que si tu l'abîmes tu auras plus aucun maintien on va voir si l'axe de l'hexagone est à la bonne taille c'est un peu plus long on a la place mais le ressort arrivera pas à le tenir proprement donc on va essayer d'en choper un peu plus court alors ça c'est moins évident puisque les hexagone 17, ils font tous 17 hein mais peut-être que j'ai un axe qui sort d'un hexatraxas à étoiles qui sera plus court ça c'est trop court ça c'est trop long couper ça à la pince coupante ça va être chaud aussi mais on a pas vraiment le choix sinon là j'ai un axe de 3 ici que je pourrais couper à la longueur que je veux ça va être compliqué quand même surtout que la pince coupante que j'ai là c'est une vieille ça va être chaud tout à fait on va tenir ça avec la pince parce que sinon on va se barrer je vais exploser la pince c'est tout ce qui va m'arriver aucune chance avec celle là alors sur les gros déplacements j'emmène à cause de ça ma petite meule mais là on a aucune chance hein j'ai pas de lime avec alors j'ai l'âme de cire métaux on va donc pincer cette affaire là dedans t'inquiète pour la gopro j'ai une grosse batterie dans la poche ok je vais te serrer fortement là dedans toi ça va être chaud quand même hein et en avant on se met à un endroit à l'aise ça va être chaud ça surtout que si je fais je fais trop court c'est foutu c'est trop court hein donc on aura tout fait pour rien là c'est du truc dur ci on arrive pas à entamer le le binz alors on va essayer de le mettre dedans en entier et là mani tu as perdu la tête du cardan je te félicite c'est typiquement ce qui t'arrive quand tu papotes j'avais aucune raison de le mettre là ni là je sais vous allez regarder la vidéo vous allez me dire il est là il est là il est là il est là on a glissé ça dedans on est allé là il est là regarde tu remontes le fil des choses t'as pas le jour alors on a le bon diamètre c'est con hein c'est juste un petit peu trop long ça va poser problème parce que ce qui va se passer c'est que le ressort va pas réussir à rester proprement dessus d'accord et à un moment donné on va passer entre c'est une promesse tu vois ça va être chaud hein vraiment quand c'est je préfère mille fois quand il ya un petit btr alors ouais tu vas me dire btr peut se desserrer aussi en plus l'axe il doit avoir un petit méplat donc il a un point plus fragile aussi je suis d'accord aussi d'où le fait que ce que je préfère absolument ce sont les axes prisonniers dans les têtes on va le mettre au mieux le ressort tu vois à un moment il va partir en couille ce truc moins de petits mouvements comme tu peux le voir on va le faire sauter on essaye alors prédiction de ce qui va se passer ça va sauter et ce coup là on aura moins de chance on va paumer le rouleau donc ça c'est un risque que tu dois garder à l'esprit quand tu fais une réparation provisoire est-ce que tu t'arrêtes de rouler est-ce que tu roules coûte que coûte n'est-ce pas babu qui m'a flingué un super vario bomba monster qui avait un ventilateur qui a pris un pet sur les seaux et les gamelles qui a décidé de rouler quand même alors que mani lui avait dit envoie le moi je te répare ça et en moment tu es lipo je te fais les soudures pour virer les din ce qui roule avec un adaptateur résultat il a tout coincé regarde tiens ça aussi c'est pas bien ça mani c'est pas bien ça mani c'est pas bien ça mani tu freines insuspect avec tes trucs là hein j'ai mis des cales un peu grosses hein peut-être ouais bon ça à la maison tout est en face yes on en profite pour virer la saleté l'hygza axe roux alors autre chose aussi que ce kagama a c'est quelque chose qu'on avait aussi sur les traxas ereo et soumit compagnie première génération c'est qu'on a pas mal de jeux sur entre l'hexagone et la tête de la fusée et les roulements aussi dans les moyeux bouge pas mal je vais te montrer tout à l'heure bien sûr si t'es sur le terrain et que le btr lat 2 est foireux ou n'importe ça c'est la merde c'est pour ça que le frein filet c'est bien d'un côté et d'un autre côté des fois ça te met plus dans la merde qu'autre chose alors tu te prends le temps de bien j'ai les outils sinon la fois après tu cherches ok regarde les jeux il y en a un gogo dans tous les sens pas ça perturbe pas c'est pas la mort mais c'est encore on voit pour les plastiques et les moulages que c'est pas encore ça il y en a plein qui ont ça plein 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 on fait pas de compète c'est pas très grave les jeux posent problème au moment où tu lâches les gaz si t'es ni sur le frein ni sur les gaz là tes jeux rentrent en compte ils se coulent dans tous les sens bien à la limite on aurait pu tenter une goutte de glue mais ça c'est la roulette russe si elle coule au mauvais endroit il y a plus loin qui bouge donc t'as rien gagné alors si on peut encore sortir 5 minutes ce serait bien c'est aussi comme ça que tu fais ton expérience de terrain pour savoir un peu ce que tu mets dans ta caisse de terrain par rapport à tes véhicules tu vois ça c'est le genre de truc alors ça faut même pas te dire que la dernière fois ça m'est arrivé ce truc là si ça m'est déjà arrivé tu vois ça ça c'est les jeux là on a une roue parce qu'on a l'huile devant qui est fluide qui ballonne et au moment où elle retouche le sol elle renvoie la puissance sur les autres et avec tes jeux que t'as partout ça secoue encore plus la machine alors perso c'est pas plus mal c'est vrai que ces petits axes puissent casser à faire fusible plutôt que de péter un cardan une noix ou autre chose c'est vite remplacé alors quant à des pièces à la bonne taille en stock ce qu'il faut savoir c'était pas obligé de tout démonter un âge et démonté parce qu'il fallait que je vois pour la taille la pièce mais tu peux intervenir sur le véhicule avec ses systèmes sans démonter donc une fois que tu sais ce qu'il te faut en pièces si t'en mets quelques-uns dans la caisse à outils si évidemment on n'a pas perdu le rouleau c'est les rouleaux ça c'est chiant alors à voir si coralie il fait un petit kit de réparation sur beaucoup de marques en fait tu as un petit kit de réparation tu trouves le rouleau le ressort et l'axe séparément de la fusée ou du de l'arbre de cardan certaines marques tu trouves que l'entier certaines marques c'est livré que avec la tête ou que avec le corps on ira voir ça sur le site pensez-y dans les commentaires les mecs ça c'est la salle et comme là j'ai freiné à cause de la zoppel pensez-y aussi précisément à partager vos expériences à ce nombre de sujets est-ce que vous ça vous êtes déjà arrivé sur quel véhicule dans quelles conditions c'est fini personne ni la fin oui et quelles sont les solutions de secours que vous avez fait ou pas si c'est bien sûr si vous avez fait une réparation de base avec les pièces d'origine il faut le signaler aussi si on peut les avoir justement au détail alors ce qu'il y a de bien à faire des circuits comme ça c'est que tu peux voir que c'est pas du hasard quand on fait les sauts qui réussissent qu'ils loupent à gogo tu apprends à doser pour faire tes appels contre appel on est d'arriver trop fort tu as l'avantage toujours du freeride c'est-à-dire que selon l'obstacle et comment tu rebondis tu avises tu remets gaz ou frein puisque t'as pas de circuits à suivre enfin on a un sens là mais t'as pas de gauche et de droite tu risques pas de de finir sur la voie inverse et de fracasser un concurrent ça c'est genre de truc évidemment sur circuit tu peux pas faire quand tu sors ta trajectoire tu risques d'abîmer les autres donc t'es pas bienvenue ouais j'ai l'argile pour l'exerter il est encore là hein mais sauf cerveau je crois qu'il a commencé à se redesserrer et ça je vais vous dire pourquoi c'est parce que c'est pas le dernier nettoyage on a bien huilé la machine comme c'est un véhicule que je vais vous faire gagner j'ai pas envie qu'il soit massacré et détruit tout moche et même chose que sur le XRT ah bah on a coupure l'hypo c'est bon on arrive à finir l'hypo wouh alors comme vous avez pu le constater par rapport à l'autonomie si tu suis les vidéos là je vais essayer de mettre peut-être épisode 1, 2, 3 etc donc ça c'est l'épisode 3 le 1 on a essayé le V4 le V2 5 4S Crichton après le V2 autonomie un quart d'heure on a chauffé l'hypo surtout moteur aussi mais pas trop encore sur le deuxième c'est le vario qui s'est mis en couture température la lipo était déjà bien chaude pas encore aussi chaude que première parce qu'on était en coupure au niveau du vario et là finalement si tu regardes le Tendrun on n'a pas fait beaucoup mieux évidemment il est beaucoup plus lourd 6 kg 300 on a une 6S 5000 à bord tu as 2 x 3S 5000 mais là tu vois que même si l'herbe n'est pas spécialement haute que mine de rien même les gros comme ça ça les fait travailler c'est sûr qu'il va beaucoup mieux que les deux petits mais moteur est chaud mais on n'a pas de ventilo alors quand je dis chaud ça veut dire qu'il n'est pas encore tellement chaud que ça va morfler c'est un surpasse donc correctif très important merci à Kiyosuki de l'avoir signalé à plusieurs reprises j'ai dit que les 42, 74 et 82 étaient des 6 pôles ce sont des 4 pôles surpasse 4 pôles de chez action monisme j'aime bien les 82 dans les engins lourds comme ça justement précisément le BAO MTX j'ai mis 1780 les lipos la vache sont bouillante si je les mets dans la paume de la main j'arriverai pas à les tenir longtemps pourtant on a fait un petit temps de pause donc je peux te dire que le soleil tape méchamment mais bien plus que ce que je pensais faites gaffe donc en été vous avez vu là on a un moteur qui tourne moins vite on a pas une Vmax poussée là c'est sûr que si tu prends ton Coralie d'origine avec ton 2050 KV et ton pignon de 13 bye bye les lipos la vache que ça chauffe bravo Mani tu vois c'est pour ça que j'ai pas une radio high-tech allez je vais passer sur le sledge et après sur l'XRT je pensais faire deux tours avec chaque véhicule mais j'aurais peut-être pas le temps et puis là comme ça chauffe pas mal on va peut-être se calmer aussi à tout à l'heure sur l'épisode 4